Après une semaine d'évaluation théorique, les candidats à l'examen de sortie des écoles professionnelles sont désormais dans les ateliers pour procéder à la phase pratique de ces évaluations au centre de formation professionnelle de Bordeaux. Sans six candidats répartis entre les filières mécaniques auto, l'électricité et la menuiserie sont mis en action pour matérialiser leur savoir-faire. Les sentiments sont vraiment satisfaisants parce que l'effectif, il y a moins d'absents. Ils étaient là en grand nombre. Donc plus précisément l'électricité, ils ont procédé d'abord à la partie théorique. Parce qu'en électricité, ils font d'abord le chemin, le sujet lancé, ils effectuent d'abord leur chemin sur le format A4. Donc après ça, le lendemain, maintenant, ils reviendront faire individuellement le sujet demandé. Par rapport à la mécanique auto, la mécanique auto aussi est divisée en quatre groupes. Le premier groupe, comme vous l'avez constaté, est en train de s'exécuter. Ils sont sur la tâche, ils sont en train de faire leur examen. Ici, au centre de santé d'Aloubasekou, les candidats de l'école de soins de santé communautaire sont soumis à des évaluations orales sur tous les services des centres de santé. Ce sont des sujets qui sont choisis par nous, les évaluateurs, ce qui concerne la pratique, y compris la prise en charge des malades, l'étudiant, ça touche tous les différents services du centre de santé, y compris le PEV, la CPC, la CPN surtout, là où il y a tellement de soucis, surtout la vaccination, expliquer la vaccination, donner l'importance de la vaccination et comment il faut sensibiliser les mamans. A l'inspection régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Cancan, la satisfaction des cadres est sans ambiguïté face à la qualité de l'organisation, de ses examens de sortie. La particularité essentiellement a consisté à l'organisation. Nous avons apporté une police cette année. Le candidat a été installé un portable. Il n'y a pas une inflation mixte. Avant, on mélanguait un candidat de santé, un candidat de santé. Et cette année, c'était un portable. Et toutes les écoles ont été doutées, ont reçu leurs matières dures avant de commencer ses travaux pratiques. La deuxième particularité, c'est qu'au lieu d'envoyer plusieurs délégués, ça encombrait les inspections. Donc, il y a un seul coordinateur national qui est venu, appuyé l'inspecteur et l'équipe de l'inspection pour coordonner toutes ces activités. Donc, c'est une salutation et un remerciement qu'il faut lancer au département. Cette année, dans la région administrative de Cancan, ils sont près de 1500 candidats qui affrontent les épreuves pratiques de l'examen de sortie dans les écoles professionnelles. Allons-y. Allons-y. Merci.